Allez on est avec Katawiki pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'occasion de découvrir donc il y a Timothée qui va un peu nous expliquer, bonjour Timothée, qui va un peu nous expliquer du coup à quoi consiste Katawiki. Et bien Katawiki on est une plateforme de vente aux enchères un petit peu un mi-chemin entre les grandes maisons de vente traditionnelles et un ebay que vous connaîtrez certainement et dessus on peut acheter de tout, des objets rares et d'exception avec un minimum de valeur toujours à peu près autour de 75 euros et ça peut aller des voitures de collection jusqu'aux pièces de monnaie en passant par les timbres, les livres rares etc et surtout des des cartes de sport et des objets souvenirs sportifs. On a du basket, toutes les semaines on a une vente régulière en Formule 1 aussi, une vente en foot ou plusieurs même ventes en foot, ça va être des maillots officiels rares, des maillots portés, des maillots que les joueurs ont portés ou même photographiés après. Ça peut venir de vendeurs professionnels comme particuliers et voilà. D'accord donc un produit plutôt intéressant pour les collectionneurs du coup pour ceux qui connaissent pas donc plutôt plutôt pas mal ouais. Et du coup c'est une société française c'est ça ? Non, hollandaise, société hollandaise et là c'est une société très européenne. On a un vendeur, un de nos experts Hugo qui est italien et l'autre Hugo c'est le couple de Hugo et l'autre Hugo qui travaille sur toute la partie des ventes de sport souvenirs sportifs. Mais les headquarters, les locaux principaux sont à Amsterdam. D'accord et ça existe depuis combien de temps ? Alors Katawiki ça a été créé en 2008, c'est venu de la bande dessinée à la base du monde de la bande dessinée et après ça a évolué petit à petit et je pense que sur les cartes de sport ça doit faire 5-6 ans maintenant. C'est juste comme ça. Ça prend une grosse part de la masse ? On va dire qu'il y a entre 1 et 3-4 millions d'euros qui transitent par Katawiki chaque jour et donc il y a un chiffre d'affaires à peu près annuel en vente de 600 millions juste comme ça, 500-600 millions suivant les années. Et voilà ça commence à être une belle société, on est presque 900 maintenant dans le monde entier avec une grosse partie d'experts, presque 300 experts maison donc sur toutes les catégories différentes et après un service client pour accompagner les acheteurs et les vendeurs après la vente et puis des développeurs bien sûr pour la plateforme et tout. D'accord, en tout cas pour tous ceux qui ne connaissent pas c'est l'occasion d'aller faire un petit tour donc Katawiki, merci bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...